Donc on est le 66 mars et je suis avec Emmanuel Aze, Emmanuel Aze qui est secrétaire national de la Confédération Paysanne. Salut ! En effet, salut ! Bienvenue, du coup, on voulait te permettre de venir t'exprimer aujourd'hui pour nous expliquer un peu ce que tu fais, quels sont tes combats. Alors c'est quoi le secrétaire national de la Confédération Paysanne finalement ? Parce que toi t'es plutôt agriculteur du coup au départ ? Je suis paysan dans le Lot-et-Garonne, où je suis arboriculteur en fait, c'est-à-dire que je produis des fruits, là en l'occurrence exclusivement des fruits d'été, des pêches, des nectarines, des abricots. Et depuis un an, je suis au secrétaire national de la Confédération Paysanne. C'est l'organe exécutif, c'est-à-dire c'est nous qui coordonnons un petit peu à la fois la vie interne et la relation de la Confédération Paysanne à l'extérieur du syndicat, c'est-à-dire avec des partenaires, avec le monde politique et également la presse. C'est-à-dire qu'en gros vous êtes un syndicat qui intervient par exemple dans les négociations avec le gouvernement, avec les différents ministères par exemple, pour essayer de faire bouger des choses au niveau de la condition de travail des agriculteurs ? Oui, alors effectivement, on a parmi nos façons de lutter, il y a celle d'essayer d'arracher des politiques publiques qui aillent dans le sens inverse des tendances avérées actuellement, qui sont celles de l'industrialisation de l'agriculture, de la disparition des paysans, de la standardisation de l'alimentation d'une manière générale. Et oui, ça nous amène à être en contact avec le ministère très régulièrement. Mais bon, ça c'est le terrain de la résistance en quelque sorte. Et résister ça ne suffit pas. Il faut pouvoir conquérir. Et les conquêtes ça se fait ailleurs qu'auprès des ministères bien évidemment. C'est quoi les conquêtes majoritaires aujourd'hui essentielles qu'il faudrait obtenir ? Le nombre de paysans a considérablement baissé. Nous-mêmes, notre projet politique pour l'agriculture est minoritaire dans le monde agricole. Et donc, pour nous, il paraît évident qu'il faut construire un nouveau, renouveler le rapport de force sur les questions agricoles et alimentaires, ne plus compter sur nos seules forces propres de paysans et essayer d'associer la population à nos combats. Du coup, en fait, ça représente quoi ? On ne se rend pas compte, par exemple, par rapport aux terres cultivables en France, c'est combien de pourcentage les paysans indépendants par rapport à l'agroalimentaire ? Enfin, ça représente quoi en pourcentage en nombre de paysans qui restent aujourd'hui, par exemple, chez vous ? Là, je ne serais pas bien. C'est pas pour te poser une question. C'est juste parce que c'est une question que je me posais. Je me disais, en fait, on ne se rend pas compte de combien il reste d'indépendants dans les gens qui cultivent la terre aujourd'hui ? Après, dépendance, indépendance, il faudrait d'abord qualifier les termes. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que, oui, une des tendances majeures de ces 60 dernières années, ça a été la façon dont le monde paysan, dont l'économie paysanne s'est retrouvée progressivement coincée entre une industrie de l'amont et une industrie de l'aval. Les politiques de crédit pour leur donner du matériel qui les ont endettés ? Par ailleurs, oui, oui. Mais il est clair que l'agriculture, maintenant, elle est de plus en plus enserrée dans le système industriel. La grande distribution, tu veux dire ? Alors, ça, c'est l'aval, la transformation, l'agroalimentaire et la distribution. En aval et en amont, les agrofonditures et la machinerie agricole. Les agrofonditures, donc, c'est les semences ? Les engrais, les semences, les pesticides éventuellement, etc. Ça, cette tendance-là, elle a eu pour effet, finalement, de capter, de faire que le capitalisme industriel s'est mis à capter une part toujours croissante de la plus-value associée, créée par le travail paysan. Et d'une part, il y a eu une autre tendance dont on parle un petit peu moins. C'est le fait que toutes ces agrofonditures, tous les pesticides, tous ces trucs-là, ça a opéré des gains de productivité énormes qui ont fait baisser... Des gains de productivité, vraiment ? Ah, ben oui, de fait. C'est dur à avaler, mais oui, les pesticides, ils ont très largement participé à la baisse des coûts de production et donc à la baisse de la valeur de l'alimentation. Et ce qui fait qu'il va falloir... Ça, c'est des choses qu'on essaie de mettre en débat en ce moment dans la société. Pour qu'on accepte de payer plus cher, en fait. Il faut qu'on accepte de payer plus cher, ou bien alors qu'on mette en place, qu'on force à la mise en place de politiques publiques qui, finalement, des politiques publiques qui soient à la fois agricoles mais aussi alimentaires et qui tiennent compte à défaut de créer l'égalité économique dans la société, au moins qui compense cette inégalité pour que chacun puisse accéder à une alimentation qu'il choisit et non pas qu'il ait à subir, au travers de son alimentation, sa pauvreté, en se retrouvant imposé une bouffe industrielle insipide et parfois néfaste à la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a des circuits courts, des AMAP et des gens qui sont prêts à payer un peu plus cher, effectivement, pour avoir de la nourriture des qualités, c'est vrai que quand c'est du simple au double, etc., c'est quand même compliqué pour beaucoup de Français d'avoir accès à de la nourriture, enfin pour ceux qui sont dans les grandes villes, en tout cas, d'avoir accès à des produits de qualité à un prix qui reste possible pour leur dépense à eux. Oui, c'est clair. Le budget alimentaire, il sert de ventre mou. Il encaisse tous les chocs économiques. Bon, on cite souvent ce chiffre à la Confédération Paysanne. Le budget alimentaire a été divisé, des ménages a été divisé par 2,5 en 60 ans, pendant que parallèlement, le budget loyer a été multiplié par 2. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça a compensé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre cette baisse de la valeur relative à l'alimentation et son environnement économique. C'est-à-dire que l'axe de l'immobilier, finalement, a des conséquences jusque sur les politiques agricoles ? D'une certaine façon. Tout est lié, finalement. Oui, oui. On nous a dit, par exemple, récemment, au sujet de la ferme des mille vaches, c'est Stéphane Le Foll qui nous a sortis, qui a carrément que, finalement, ce modèle avait une certaine légitimité, ce modèle de production avait une certaine légitimité, cette production laitière archi-industrielle, en ce qu'elle permettait aux couches les plus pauvres de la population d'accéder à l'alimentation. Mais à quel prix ? Et puis qu'est-ce qu'ils mangent, quoi ? Ah ben voilà, on est bien d'accord. Mais c'est pour dire qu'en fait, tout ça est très lié à la dynamique, à l'ordre social dans son ensemble. Au productivisme, en tout cas. Oui. La quantité ou au mépris de la qualité, en tout cas. Oui, et puis même, il y a un truc dont il faut avoir conscience, c'est que la logique propre du capitalisme, c'est de produire toujours plus, en mécanisant notamment, mais en exerçant une pression continue sur le prix du travail humain. Ce qui fait que ce système-là, il se fout toujours au bord de la crise de surproduction, parce qu'il produit toujours plus pour une demande qui est en lui-même afflinguée. Et c'est sa contradiction interne décrite par Marx. Mais ça, on produit trop volontairement, dans une certaine mesure ? En tout cas, ce système-là, dans sa fuite en avant perpétuelle, il détruit la demande dont il aurait besoin pour écouler ce qui produit massivement et aveuglément. Et la baisse de la valeur de l'alimentation, depuis 60 ans, ça a été un moyen pour ce système, finalement, de libérer du pouvoir d'achat de la valeur qui a été continuellement injectée dans les autres secteurs de l'économie productiviste et qui, d'une certaine façon, a permis de maintenir, à éviter des crises de surproduction, telles qu'on en a connu une récemment aux États-Unis avec la crise du subprime, par exemple. Donc c'est pour dire que cette industrialisation de l'agriculture et la baisse de la valeur de l'alimentation, elle est très cohérente avec la dynamique du capitalisme. Elle lui est nécessaire. Je passe sur les aspects... Sur le fait que, bien évidemment, pour un système qui tend à rémunérer de moins en moins bien le travail pour rémunérer de plus en plus le capital, il est essentiel pour sa survie, finalement, d'assurer la paix sociale en produisant une alimentation, en proposant une alimentation le meilleur marché possible aux populations qu'elle potérise. Du coup, il y a plus de... C'est la crise de vocation aussi. C'est-à-dire que, pour le coup, vu que c'est tellement difficile aujourd'hui, même dans le système transgénérationnel, qui font que souvent les parents récupèrent la ferme de leurs parents, enfin les enfants prennent la suite, etc. Et même s'il y a des nouvelles générations qui se lancent dans le bio, qui abandonnent un peu des gens qui possèdent en détour à la défense, qui font des reconversions et qui ont envie de travailler la terre, le truc, c'est que moins les paysans gagneront d'argent, moins il y aura de vocation, moins il y aura de vocation, moins il y aura de personnes pour défendre une certaine façon de faire les choses face à ce système-là. Quelque part, c'est là aussi le piège et le circulation. Il y a un gros problème de renouvellement aussi, du fait que les fermes étant poussées à s'agrandir, notamment pour amortir leur surinvestissement en machinerie notamment, ces fermes, à la fin, quand le type doit partir à la retraite, elles sont intransmissibles. Parce que personne, aucun jeune, n'aura jamais le capital pour investir dans des machines pareilles. Mais alors ce serait quoi les solutions, finalement ? Si tout était possible aujourd'hui, quels seraient les premiers actes, les premiers trucs sur lesquels il faudrait... Je pense que l'égalité économique totale dans la société serait le premier point... Ce serait pas mal, pour pas mal de trucs. ...la première chose à imposer, il me semble. Et puis voilà, la mise en discussion de tout, tout le temps, partout. Je veux dire que c'est des citoyens, ils ont la main jusqu'à un certain point, mais finalement c'est surtout les directives européennes et nationales qui conditionnent aussi un peu ce système-là, qui le protège ? Il est clair que le libre-échange, en ce qui met la logique de compétition et de guerre économique perpétuelle de tous contre tous, ça a tendance évidemment à empêcher tout progrès collectif et à tuer dans l'œuf toute velléité de faire autre chose que cette guerre économique. Et tu veux dire que la lutte des gens aujourd'hui qui vont au supermarché, qui essaient d'acheter mieux justement, qui essaient de manger moins de viande, etc., elle est utile mais elle n'est pas suffisante ? Elle est utile dans la mesure où, bien sûr, la moindre des choses, quand on aspire à vivre autrement, individuellement et collectivement, c'est de chercher à être cohérent dans ces actes, évidemment, de consommation, dans la mesure du possible. Cependant, je crois qu'il ne faut pas surdimensionner le pouvoir de l'acte de consommation, le pouvoir politique de l'acte de consommation. En faire l'alpha et l'oméga de la transformation sociale, ça serait finalement une victoire de la pensée libérale qui refuse de considérer les individus autrement que comme des consommateurs et des producteurs, qui refuse finalement de... c'est une pensée... Ça ne peut pas exister qu'à travers ce qu'on dépense, quoi. Voilà. Nous, on est, en tant qu'être humain, avant tout des sujets politiques, il me semble, et pas simplement des trucs digestifs. Donc, il est important de chercher, dans la mesure du possible, dans la mesure de nos moyens, une cohérence entre nos idées et nos actes. Mais faisons attention de ne pas participer de ce mouvement de dissolution et de disparition de la conscience de la société qu'elle est société, quoi. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait une volonté politique, c'est-à-dire qu'il faut aussi ne pas oublier d'interpeller les élus et d'essayer de tenter de les encourager, même à travers le vote, parce qu'on sait qu'il y a quand même des démarches qui se veulent électorales. Mais essayer d'aller interpeller des élus aussi pour... Oui, enfin, alors, bon... Ça te paraît inutile ? Ben, disons que nous, on sort quand même de quelques années de cruelles expériences avec le gouvernement dit socialiste. Demander aux élus, oui, bon, qu'il faille certainement essayer de sauver ce qui peut l'être en essayant d'imposer des politiques publiques. C'est juste pour ne pas dresser un tableau trop sombre, si tu veux, j'essaie de réfléchir à ce que les gens pourraient faire potentiellement et comment ils pourraient devenir participatifs, c'est-à-dire pour les gens qui se sentent concernés par cette cause-là, comment on peut leur donner de l'espoir et comment, toi, tu verrais un avenir un peu plus lumineux que le présent qu'on a aujourd'hui, par exemple ? Ben, je pense que discuter comme on le fait là, essayer de faire que... Parce qu'il y a un débat public assez nourri sur les questions agricoles et alimentaires. Simplement, c'est assez confus souvent et c'est assez peu construit. Pouvoir discuter entre sujets politiques et producteurs, comme ça, essayer de construire une compréhension commune des tenants et aboutissants de ces problématiques-là. Mais d'élargir notre réflexion, notre compréhension des... L'inscription des problématiques agricoles et alimentaires dans une histoire sociale commune, dans une histoire économique, tel que j'ai essayé un petit peu d'en donner quelques éléments tout à l'heure, je pense que c'est indispensable. Ne sauvons pas non plus dans l'activisme, agir tout de suite, tout le temps. Non, et si on comprend d'abord comment ça marche ? Il faut d'abord construire une compréhension commune dans la mesure du possible. À partir de là, on peut commencer à penser à un avenir commun. Et à travers sa construction. Non, mais juste une petite parenthèse, je me demandais... Le TAFTA, voilà. Les conséquences du TAFTA, en fait, sur tout ça, c'est quoi pour toi, à ton sens ? J'imagine que t'es bien placé pour en parler. C'est ça qui est traité transatlantique, pour ceux qui ne le savent pas encore. C'est l'accord de... le grand marché transatlantique, qui a deux volets. Il y a l'accord Union européenne-Canada, qui est déjà signé, mais qui n'est pas ratifié politiquement, et qui est une énorme menace, parce que si, par malheur, il est ratifié, il sera utilisé comme... enfin, il légitimera la poursuite des négociations avec les États-Unis. Il y a donc le volet avec les États-Unis, qui est en cours de négociation. Bon, c'est un peu... les négociations n'avancent pas beaucoup, heureusement, parce que les Américains, et heureusement, tiennent à leur politique protectionniste. Et c'est ces politiques que veulent faire sauter, finalement, que veut faire sauter l'Union européenne. Et en cela, elle est prête pour cela, pour obtenir cela. Elle est prête à faire tomber ce qui reste de droit de douane pour les biens agricoles qui importaient des États-Unis. Et ça, c'est une menace terrible, notamment sur l'élevage européen et français, dans la mesure où les coûts de production aux États-Unis sont extrêmement faibles, et où l'arrivée de centaines de milliers de tonnes de viande bovine à taux de douane zéro sur les marchés européens, qui sont déjà saturés, on le voit, puisqu'il y a actuellement une crise de l'élevage en Europe, et notamment de la viande bovine. Donc tout ça, il est estimé que ça fera une chute de 40 à 50% du revenu des éleveurs bovine. C'est la libéralisation absolue, en fait, du marché de la viande ? Voilà. Et ça va accélérer. Cette pression sur les prix va encore accélérer l'industrialisation de l'élevage, telle que la ferme des mille vaches en est l'emblème ici en France. Et ça va laminer l'élevage français, qui est déjà très mal en point. Donc ça, c'est un des aspects. C'est le volet douanier. C'est celui dont on parle le moins, finalement, parce qu'on a tendance à parler des autres aspects qui sont bien connus, c'est-à-dire du pouvoir des États à attaquer le gouvernement européen, si par hasard il refusait des produits, comme par exemple, on a parlé de Monsanto, par exemple. Absolument. Si l'État européen refusait les produits Monsanto, Monsanto pourrait attaquer un pays, finalement, et serait légitime pour le faire. De toute façon, le projet politique, c'est un projet politique, c'est pas un accord commercial, on est d'accord. Le projet politique contenu dans TAFTA, c'est d'en finir avec ce qui reste, qui est déjà bien mal en point, de démocratie en Europe, finalement. Il s'agit par tous les moyens de détruire ou de contourner tous les moyens d'expression des préférences collectives en Europe, que ce soit sur les normes de production, au travers de la convergence réglementaire qui est prévue avec les systèmes de normes états-uniens, au travers de la fin des droits de douane. Les droits de douane, c'est un outil politique. Oui, c'est-à-dire que ça permet de limiter, justement. Oui, bien sûr. C'est comme ce qu'on espère faire sur la taxation sur les transactions financières, quoi. C'est-à-dire que, finalement, ces coûts-là permettent une forme de régulation des choses. Ce sont quoi ? C'est la porte ouverte au n'importe quoi, celui qui ferait une proposition la plus faible, finalement, en dévaluant complètement la qualité. Vu qu'on a des règles sociales en France qui ne sont évidemment pas les mêmes qu'aux États-Unis, c'est difficile pour un... C'est impossible, d'ailleurs, pour quelqu'un en France de s'aligner sur des prix de production américains ou d'ailleurs. On a déjà ce même problème. Il n'y a pas besoin d'aller si loin. On parle toujours des accords de libre-échange intercontinentaux. Mais on oublie souvent que la zone de libre-échange la plus accomplie au monde, c'est l'Union européenne. L'Europe, bien sûr. Et l'agriculture française a terriblement pâti, finalement, du marché unique, les productions fruitières et légumières en particulier, puisque c'est celles dont le coût de production contient la plus grande part pour rémunérer les salariés. Et étant donné les niveaux de rémunération des salariés en Espagne et en Allemagne, qui a bien pris soin d'exclure l'agriculture du champ de la création du SMIC il y a deux ans. D'accord. Et étant donné le prix du travail dans ces pays-là... En fait, je ne peux pas lutter. On est très très mal. Voilà, sur mes productions, pêche et nectarine principalement, j'ai commencé en 2002. Et depuis 2002, 60% de la surface française de pêche et nectarine a disparu. D'accord. Ça va très très vite. Mais ça vient d'où alors, du coup ? C'est l'Espagne. D'accord, d'Espagne. Oui. L'Espagne qui produit de façon complètement délirante. N'importe quoi, n'importe comment, à l'aveugle. Et là, tu ne penses pas quand même que les campagnes d'information qui font que les gens essaient, sans être recentrés sur nous, mais les gens qui essaient maintenant d'avoir des circuits courts, qui essaient d'acheter du français, ne serait-ce que parce qu'on a parlé des radiations à la frontière, on a parlé de pas mal de trucs dont on ne connaît pas grand-chose encore et dont on entendra peut-être encore parler dans 20 ou 30 ans. Est-ce que tu ne penses pas que ce truc-là, c'est aussi une façon de résister un peu à cette tentation de payer un truc 2,50 euros au lieu de le payer 2,10 euros et d'essayer de favoriser un peu les agriculteurs français ? Ah mais bien sûr, il y a beaucoup d'initiatives, comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de négliger l'intérêt que peut avoir l'émergence d'une demande un peu nouvelle de la part des consommateurs. Oui, c'est juste que ce n'est pas suffisant, quoi. C'est simplement, voilà. Et puis ça ne devrait pas être aux citoyens de s'engager personnellement, systématiquement à chaque seconde de sa journée, pour faire changer des choses politiques alors qu'on élu des gens pour les faire, qui sont grassement payés pour les faire. Effectivement, d'une certaine façon, simplement... Enfin bon, tu as dit les choses, je ne vais pas rajouter. D'accord. Tu avais un truc à rajouter ? Tu voulais... Oui, voilà. Nous, pourquoi est-ce qu'on est intéressé à Nuit Debout à la Confédération ? Oui, c'est ça, oui. C'est qu'en fait, on considère qu'il ne peut y avoir de véritable transition agricole. Quand je dis véritable transition agricole, c'est-à-dire autre chose que l'émergence d'un nouveau segment de l'offre et de la demande dans un système marchand. Voilà. Une véritable transition agricole qui concerne l'ensemble de l'agriculture et qui est destinée à l'ensemble de la population. Voilà. Cette véritable transition agricole, elle est inséparable d'une transformation sociale... Personnelle, individuelle ? D'une transformation de la société sociétale globale. Donc, pour nous, il ne s'agit pas simplement de la convergence des luttes. Ce n'est pas simplement d'être solidaire les unes des autres et ranger des luttes les unes à côté des autres. C'est construire des contenus communs. C'est relier, comme j'ai essayé un peu de le faire tout à l'heure, relier nos problématiques, par exemple les problématiques de rémunération de notre travail, à nous, le relier à la dynamique du capitalisme, à la façon dont... Parce que tout est interconnecté, finalement, on a du mal à le voir toujours clairement. Et finalement, tout a des conséquences sur tout. Voilà, voilà. C'est partie d'un mécanisme qui est très complexe. Il y a une même logique d'ensemble qui s'applique à différents secteurs. Et il nous faut élucider ces logiques de façon... Voilà. En traitant les causes, on traitera les conséquences, finalement. En quelque sorte. En traitant les causes communes, on traitera les conséquences. En quelque sorte. Écoute, on va essayer. On essaie tous les jours. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Et puis, bienvenue si tu veux nous donner des nouvelles de temps en temps. Oui, ok, pas de problème. J'imagine que les gens peuvent te retrouver facilement sur Internet s'ils ont des questions à te poser. Volontiers. Merci. Merci. On va passer en AG un peu. Et puis, on revient vous voir tout à l'heure. A toutes. Sous-titrage ST' 501